Bonjour à toi c'est Rémi, bonne année 2022 et surtout bienvenue sur cette chaîne YouTube si tu viens de la découvrir. Je force dès le début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si tu vois que tout le contenu que je fais jusque maintenant te plaît. Si en activant la cloche des notifications tu ne reçois pas les notifications de YouTube, il y a également ceux-ci, les réseaux sociaux de la chaîne, Facebook, Instagram et Twitter, at C'est Rémi officiel sur à peu près tous, ils sont ici et en dessous dans la description. On démarre l'année avec le Framework Laptop. Vous en avez peut-être déjà entendu parler mais vous savez pas forcément ce que c'est, élément de réponse dans cette vidéo. Go ! Alors en plus c'est pas évident à dire, le Framework Laptop, le Framework PC je pense qu'on va s'en arrêter là. Bah c'est quoi ? Le Framework Laptop qu'est-ce que c'est ? C'est un ordinateur portable personnalisable. Point final. Merci fin de la vidéo au truc ? Non, tu comprends que ça s'arrête pas là, il y a un vis caché là derrière. Non, vous avez bien compris, un ordinateur portable personnalisable. Jusque maintenant on pouvait soi-même construire je dirais sa configuration PC avec un PC tour, un PC fixe. On commandait une tour vide, une carte mère, une carte graphique, de la RAM, on mettait tout ça là-dedans, boum, on démarrait, soit ça brûlait, soit ça a marché. Et on importe notre système d'exploitation, voilà, on pouvait faire ça avec un ordinateur fixe. Et bien aujourd'hui grâce à Framework PC, Framework Laptop comme vous voulez, grâce à ce truc là, vous pouvez faire la même chose avec un ordinateur portable. Ils ont réussi à rendre possible ce qui théoriquement ne l'était pas jusque maintenant. Donc c'est ça l'idée générale du Framework Laptop, c'est que vous pouvez faire une configuration qui va vous convenir le mieux d'un ordinateur portable. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est un ordinateur portable durable. Puisque grâce à sa conception, qu'on verra juste après, vous allez pouvoir garder votre ordinateur des années et des années. Même si un des composants claque, vous allez pouvoir remplacer le composant, s'il est disponible chez Framework Laptop, ou même ailleurs, à la rigueur, pour de la RAM, vous pouvez recommander ailleurs. Remplacez cet élément là, et bim, l'ordinateur est reparti, c'est incroyable. Alors qu'à l'inverse, ça va, mon dieu, l'ordinateur, il est foutu. Oh, il y a 5 ans, ouais, poubelle, hop, on en rachète un. Pour la planète, c'est pas ouf. C'est là le but ultime, c'est la planète. On pense à la planète à taille, ok ? Et on pense à nos déchets. Grâce à ça, grâce à cette conception d'ordinateur, ça évite justement ce que je viens de vous décrire. Au bout de 5 ans, ah bah l'ordinateur, il marche plus, on se pose pas la question, j'étais à la poubelle. Hein ? Bah non, ça se trouve, c'est que la RAM qui est à chaise. Au catalogue de Framework Laptop, on a deux éditions qui reprennent globalement le même principe. Une première édition que je vais appeler Standard, qui permet de pouvoir faire votre propre configuration selon les éléments disponibles sur le catalogue Framework Laptop. On a le choix entre trois processeurs Intel, si je ne dis pas de bêtises, un i5 et deux i7, quelque chose comme ça. Windows 10 Famille, Windows 10 Pro, à voir si un jour Windows 11 arrive au catalogue. De la RAM en voiture, voilà, des processeurs, je les ai dit. On peut également configurer son clavier, la couleur aussi du panneau, du clavier de l'ordinateur. Et ça va même, la personnalisation va très loin, ça va même jusqu'au contour de l'écran en plastique que vous avez autour. Vous pouvez l'avoir noir, rouge, violet, selon les couleurs dispo. Bref, vous faites une configuration que vous souhaitez, selon ce qu'il y a de disponible sur le catalogue. Et cette configuration arrive chez vous, montez, prêtez à l'emploi, vous démarrez l'ordi, et c'est bon. Donc ça, c'est l'édition Standard, qui est à 1159€, je retrouve le prix. 1149€, pardonnez-moi, 1149€, avec un compte de 100€ que vous pouvez donner lors de la précommande de l'ordinateur, qui est entièrement remboursable. Parce que pour l'instant, ça, on est au stade de précommande, on sait que parfois, les délais d'approvisionnement des pièces, en ce moment, c'est compliqué, avec tout ce qui se passe. Donc si au final, c'est trop long pour vous, ça ne vous plaît plus, etc. Vous faites un mail, vous contactez Framework Laptop, et bim, il vous rembourse la compte de 100€. Et la deuxième édition disponible au catalogue, c'est le Framework Laptop DIY Edition. Configurable à partir de 899€, cette fois-ci, toujours avec le système d'un compte de 100€ entièrement remboursable à la précommande. C'est la même chose, vous commandez les éléments que vous souhaitez sur la boutique Framework Laptop. Laptop. Et toc, c'est Laptop, hein. Vous commandez les pièces disponibles sur le catalogue Framework Laptop. Vous commandez ce que vous voulez, le processeur, la RAM, la carte mère, le contour d'écran, le machin, le bidule. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous recevez le truc en kit. C'est-à-dire, c'est à vous de le monter, l'ordinateur. Vous recevez tous les éléments dans des cartons, dans des boîtes, et c'est à vous de monter vous-même l'ordinateur. Ça doit expliquer pourquoi il est moins cher, parce que du coup, il n'y a pas les coûts de montage, tout simplement. L'édition DIY est également la seule édition au catalogue qui peut être livrée sans aucun OS, sans aucun système d'exploitation. C'est-à-dire, vous pouvez vous ajouter une distribution Linux, si vous voulez. Mais Framework Laptop vous indique que beaucoup de distributions Linux sont compatibles avec ces ordinateurs-là, puisque c'est des processeurs, somme toute, parfaitement classiques. Donc, si vous êtes plus fervent de Linux, vous pouvez l'installer sur le Framework Laptop. Il y a également un point qui est dingue dans la conception de ces ordinateurs-là, c'est que vous pouvez aller jusqu'à choisir le nombre de ports que vous souhaitez avoir sur l'ordinateur. Si, au ZEV, vous voulez aucun port, vous mettez aucun port, que ce soit USB, SD, truc bidule chouette, rien. Le port de charge et basta. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez vous faire une configuration avec que des ports USB-C ou que des ports USB-A. Ça fonctionne avec un petit système de modules. En fait, c'est des modules développés pour ces ordinateurs-là que vous venez en fichez très simplement. Il me semble que l'embout, c'est de l'USB-C pour se connecter, je dirais, à la carte mère. Mais vous pouvez du coup mettre deux ports USB-C et deux ports USB-A, ou bien un port HDMI, un port USB-A, un port USB-C et un slot SD. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas exactement combien au total de ports on peut mettre, et surtout au maximum, sur ces ordinateurs-là. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment mettre ce que vous voulez comme connectique. Et du jour au lendemain, si vous souhaitez en ajouter ou en retirer, c'est possible. Parce que c'est des petits modules de forme carrée qui font l'épaisseur de l'ordinateur. Et demain, si vous ne voulez plus de votre port USB-A, vous le retirez. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est vachement bien pensé. Des petits modules, comme ça, tout simple, que vous connectez, déconnectez, à l'envie, à vous souhaiter. Franchement, cette idée de PC portable personnalisable, elle me hype de ouf. Je vous laisse le site de Framework Laptop dans la description. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez tous les détails par rapport aux concesseurs, à la RAM, etc. De tout ce qui est disponible et possible de faire. Le site est dans la description. Et qui sait, si vous bombardez cette vidéo de pouce bleu et que vous la partagez un maximum autour de vous, parce que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes. Qui sait ? Peut-être d'ici la fin de l'année 2022, je parle, donc je me laisse quand même un peu de marge. Vous voyez un petit peu ? Eh bien, peut-être que de l'oseille pourrait se perdre dans ces configurations, n'est-ce pas ? Y'a eu de l'écho, hein ? Y'a de l'écho dans cette pièce. Bombardez la vidéo de pouce bleu si vous voulez une configuration personnalisée à l'aptop PC. Merci, au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, encore une fois, et de cliquer sur la cloche des notifications, comme je te l'ai rappelé en début de vidéo. Partage la vidéo un maximum autour de toi, et si cette chaîne te plaît, fais pareil. Partage-la, abonne-toi, et je sais pas, merde, vas-y, bouge-toi le cul, c'est 2022, c'est... Ils chinent comme ça à fond, là. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Dimanche prochain, à quelle heure ? Si vous avez suivi, 4 possibilités de réponses. Réponse A, 15h. Réponse B, minuit. Réponse C, 23h. Réponse D, la réponse D. Euh, Michel, il manque la vraie réponse, en fait, dans le... 18h. Dimanche prochain, à 18h. Salut. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada